. Incroyable ! Cet homme n'a pas mangé un seul aliment depuis 75 ans . Pourriez-vous imaginer ne pas ingérer un seul aliment pendant toute une journée ? La réponse est certainement négative, car personne ne peut se passer de nourriture. Personne, sauf cet homme qui n'a rien avalé depuis 75 ans est. . Se nourrir est la chose qui anime toutes les motivations chez l'être vivant en général. Sans nourriture, il n'y aurait tout simplement pas de vie sur terre, et si nous pouvions nous en passer, nous n'aurions pas besoin de travailler dur. . Mais cette règle n'a pas l'air de s'appliquer à Pralajani, un Indien qui s'est tout naturellement abstenu de manger et de boire pendant trois quarts de siècle. Son histoire a fait couler beaucoup d'encre et frôle irrationnelle. L'histoire de Pralajani . . Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son histoire est tout simplement incroyable Pralajani est un saddu indien aujourd'hui âgé de 89 ans, qui arrive à troubler les plus grands scientifiques de la planète. . En effet, ce pratiquant du respirianisme affirme que depuis 1940, ni l'ombre d'un aliment ni une seule goûte d'eau n'ont franchi son palais. Son secret sa source d'énergie serait le Prana, qu'il absorberait simplement en respirant. . . . Il explique ce phénomène en racontant qu'à l'âge de 7 ans, il a quitté le domicile familial pour rechercher un secret sacré après avoir été honoré par trois déesses hindous. . Trois déesses apparurent à moi, Makali, Malakshmi et Masarazwati, qu'ils me donnèrent pour mission de ne plus jamais me nourrir. J'avais 7 ans et depuis je n'ai plus jamais bu ni manger le respirianisme ou l'inédit. . Le respiriasnim ou l'inédit est une pratique qui consiste à vivre en se passant de boire et de se nourrir pendant des années. . Cette pratique aurait un caractère religieux ou mystique et séduit de plus en plus d'adeptes à travers le monde. Citons les cas de Marthe Robin, dira Ratanmanek et d'Hélène Greve. . . Dans certains pays, l'inédit est perçu comme un jeûne extrême, assimilé à une forme de charlatanisme. Elle reste néanmoins inexpliquée d'un point de vue physiologique, ce qui a justement suscité la curiosité des médecins. . 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 Une équipe de 35 médecins a voulu se pencher sur ce cas très particulier. Ils ont soumis Praladjani à des tests médicaux pendant 15 jours. Ils l'ont privé de nourriture et d'eau afin de s'assurer de son abstinence. En revanche, il avait le droit de se baigner, de se gargariser la bouche et lorsqu'il en ressentait le besoin, il allait uriner. Il aurait perdu aussi du poids pendant l'étude. Les médecins ont ainsi officiellement confirmé que cet homme n'avait ni bu ni mangé pendant deux semaines. Cette étude a été qualifiée de canular par l'association indienne rationaliste appuyant leurs propos par une absence de publication des résultats des analyses médicales. Pas si mauvais que ça, le jeune. Le jeûne ne s'avère pas si dangereux pour la santé, à condition qu'il suive un certain nombre de conditions. Il serait à l'origine une pratique religieuse qui consiste à s'abstenir de se nourrir et de boire pendant une période de la journée, et qui doit être rompue pour se nourrir. D'un point de vue médical, le jeûne serait excellent pour la santé, car il permet au corps de se purifier des toxines et déchets, de se régénérer, il donne une période de répit aux organes et améliore leur fonctionnement. Il améliore également la qualité de la peau, permet de perdre le poids en trop, de prévenir les maladies cardiovasculaires, et assure une sérénité et un apaisement psychique. Le jeûne procure un bien-être sans égal, mais à condition qu'il soit effectué dans les règles. Il ne doit pas durer plus de quelques jours, avec des ruptures quotidiennes pour se désaltérer et pour manger très peu. C'est une sorte de diète qui consiste à donner un second souffle au corps. Mais sachez tout de même que le cas de Praladjanin n'est ni un jeûne, ni un exemple à suivre.